bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui nouvelle vidéo xiaomi nous fait une petite mise à jour de mi home en 5.3.22 on va voir ce qui change aujourd'hui donc ils ont fait régulièrement depuis un certain moment des petites mises à jour qui ne changeaient pas grand chose juste des petits bugs donc là déjà comme vous voyez en bas à 5.3.22 on voit on peut changer donc les les notifications donc on peut les activer ou désactiver donc on va les activer et là comme vous voyez à l'écran il nous montre ça correctement un xiaomi quand on va cliquer on pourra éteindre et allumer comme avant mais sauf qu'à l'époque on n'avait pas le choix donc on clique sur l'application mais on pouvait pas activer cette fonction là là aujourd'hui on peut la désactiver moi je vais la laisser activer elle me plaisait bien cette fonction là pour allumer ou éteindre la lampe sans devoir aller directement sur la lampe et dans tous les paramètres et le mode de vue qu'ils ont changé aussi donc avant elle était sur forme de liste donc pour ceux qui n'aiment pas la nouvelle vue bah vous pouvez aller dans les paramètres parce que d'office nous met avec la nouvelle vue vous pouvez la remettre sous forme de liste comme avant mais ce qui va m'intéresser ici et pourquoi je vous fais la vidéo aussi c'est l'interface du début c'est vous allez tout en haut ici vous voyez et là vous voyez porte d'entrée donc close fermée si vous la mettez en français ce sera écrit porte d'entrée fermée mais pour l'instant tout ce qui est caméra et tout ça il y a encore beaucoup de chinois si on remet la langue française donc vaut mieux encore rester en anglais donc là on peut voir les températures comme avant l'humidité véranda donc ça fait un peu on reprend un peu ici on peut voir un peu l'interface un peu comme gdome mais sur mi home donc ça c'est bien qu'ils ont rajouté qu'on peut voir porte d'entrée ouverte ou fermée donc et nous alerte par exemple ici j'ai laissé une porte d'entrée ouverte et elle s'affiche en rouge donc pour dire que je n'ai pas refermé la porte ou si vous avez mis sur une fenêtre ils vont vous prévenir que la fenêtre n'est pas n'est pas fermée et ça c'est super génial et là on peut voir vraiment là avec tous ces capteurs donc là il ya eu un mouvement il ya 33 minutes dans le salon etc et on peut voir les températures mais ça on pouvait le voir déjà avant mais l'interface ici est vraiment mieux fait donc là on peut voir que j'ai sa porte du garage etc ouverte les mouvements etc donc vous avez compris le principe donc là vous avez vu donc que je vais prendre une lampe on va prendre une lampe et là on a l'interface je peux allumer la lampe où je peux éteindre bien sûr comme comme à l'époque si vous aimez pas ça quand vous cliquez dessus ce que vous voulez aller directement donc sinon je dois faire plus opération ce que si vous voulez aller directement comme je vous ai dit au début vous pouvez désactiver cette fonction ce que on pouvait pas faire à l'époque pour arriver sur un certain c'est excusez moi cette interface directement donc bah voilà on a fait un peu le tour de la vidéo de la nouvelle mise à jour donc bien sûr la vue ici on peut la modifier que on clique on clique voilà ici sur vous cliquez sur votre donc sur votre pseudo et là on peut si vous aimez pas l'interface bleue ils ont mis ils ont gardé les anciennes interfaces donc si je veux garder l'ancienne interface vous mettre celle là on rechange et voilà mais l'interface bleue elle me plaît bien c'est nouveau on reclique et je remets la bleue ça se change tout de suite donc mais sinon l'interface me plaît c'est une belle nouvelle interface donc si elle vous plaît pas ben elle vous plaît pas vous pouvez la changer revenir comme avant si elle vous plaît elle vous plaira moi elle me plaît donc c'est une belle innovation surtout le détail du dessus donc dites moi en commentaire ça vous plaît ou pas on on discute ensemble comme vous voyez j'ai rajouté un chat donc ça pour ceux qui le savent ils me posent certains me posent des questions toujours en anonyme je sais pas pourquoi mais toujours en anonyme ils peuvent rajouter leur logo si on fait entrer votre nom là vous êtes en anonyme vous faites go et là vous rentrez votre pseudo et vous parler avec votre pseudo donc bon ça dérange pas ça dérange pas que vous êtes en anonyme ou pas vous posez votre question je vous réponds au plus vite bien sûr c'est mieux de m'envoyer par mail je répondrai un peu plus vite par mail parce que sur le tchat je suis pas souvent si vous voulez qu'on fasse un rendez vous sur le tchat dites le moi en commentaire on discutera donc je prévoirai une heure une heure par semaine ou par jour ça dépend de la fréquentation et on regardera ça pour parler discuter ensemble sinon on peut discuter comme ça de temps en temps si je suis là je vous réponds à votre question voilà sinon on discute par mail donc n'oubliez pas aussi il ya le financement qui en cours donc si vous voulez participer et gagner le ventilateur de de chez xeomi donc le ventilateur ici sur batterie donc il vaut quand même 163 euros je répète pouvez financer pour un euro 5 euros ou moins moins un euro deux euros trois euros ce que vous voulez bien sûr ceux qui financent pour un euro ils auront une chance de gagner ce qui finance pour cinq euros ont cinq chances de gagner ce qui finance pour 20 euros ils ont 20 chances de gagner supplémentaires le ventilateur que je vais tester donc bien sûr c'est possible que je vous envoie je vous envoie pas le ventilateur de tel je vous enverrai un nouveau pour moi ce sera plus facile aussi pour le transport je vous enverrai un nouveau sûrement sans doute moi je mettrai de ma poche plus bien sûr si on arrive à un financement à l'aide de 110 euros 120 euros les 40 euros ou les 50 euros je les mettrai de ma poche et je ferai quand même gagner le ventilateur donc il suffit que vous financez au minimum au moins de 100 euros pour que je vous fasse gagner quand même on est quand même 680 sur la chaîne il y en a plus de 200 inscrits sur mon blog donc je pense qu'il ya moyen si tout le monde met un euro de financer largement et tout le monde aura une chance de le gagner bien sûr pour ceux qui veulent participer ou pas je sais que c'est qu'un ventilateur j'ai peut-être vu trop gros pour le financement pour le début le démarrage de ça donc si ça fonctionne pas bien sûr j'arrêterai ce ce système là mais bon c'était un manière sympathique de vous faire gagner un objet qui a quand même une belle valeur et vous faire participer aussi donc chacun son tour bien sûr on fera ça régulièrement et celui qui a gagné la première fois je lui dirais de ne pas participer donc s'il veut participer peut participer mais il pourra pas gagner bien sûr donc ce sera chacun son tour donc à hauteur de ce que vous donnez donc voilà donc c'était une petite parenthèse donc merci d'avoir regardé j'espère que la vidéo sur la nouvelle interface mi home et les petites explications vous ont plu bien sûr vous avez encore des questions sur l'application n'hésitez pas à me poser des questions je suis toujours là pour vous donc je vous dis à la prochaine passez un bon week-end c'était d'un godor 1